Générique ... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la lune de l'actualité. Générique Cela fait maintenant 43 jours que l'agression sioniste contre Raza se poursuit. Au moins 200 Palestiniens ont été tués dans une nouvelle frappe contre une école de lune roi. Générique Les structures sanitaires premières ciblent des frappes sionistes. L'hôpital Nassar de Kanyounes est l'un des rares à être toujours en activité. Générique L'ONU met en garde contre les zones de sécurité unilatérales et craint la famine à Raza. Générique Et puis nous reviendrons sur les pénuries dans l'enclave qui s'accentue. Elles accentuent également les difficultés et affectent les services clés. Générique Bienvenue à toutes et à toutes. Si vous nous rejoignez, cela fait maintenant 43 jours que le peuple palestinien subit les massacres de l'occupant sioniste. Et au moins 200 personnes, tous des civils, ont été tuées dans une frappe sioniste ayant visé ce samedi une école de lune roi. Le drapeau onusien au-dessus du bâtiment ne semble pas préoccupé. Et les forces de l'occupation... Et dans la région de Beit Lahia, une nouvelle tuerie a là aussi fait des dizaines de victimes. 60 palestiniens, hommes, femmes et enfants ont été lâchement assassinés. Les frappes aériennes sionistes n'épargnent personne, nous le disions. 32 membres d'une même famille ont été tués dans le sud de Raza alors que les civils sont appelés à fuir. 19 enfants figurent parmi les victimes. 26 palestiniens sont tombés ici en martyre également ce samedi dans une frappe contre trois immeubles résidentiels, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa, citant le directeur de l'hôpital Nasser de Khanyounes, situé dans le centre de la bande de Raza. Selon la même source, cette frappe aérienne a eu lieu dans le quartier de Hamad. Elle a également fait 23 blessés graves. Mes cousins, ma tante et ses enfants de la ville de Hamad sont tous tombés en martyre. Ce sont de simples citoyens. Ils ont été touchés par trois roquettes qui sont entrées depuis la cuisine, depuis les chambres, de sorte qu'aucun en n'en sortira vivant. Ce sont des gens qui vivaient à l'étranger et qui sont revenus à Raza. Le colon sioniste nous avait demandé d'évacuer vers le sud. Et tous ceux qui ont été tués, c'est ceux qui ont évacué. Pourquoi les ont-ils frappés ? Ce sont des enfants, des filles, venez voir. Et alors que les structures de santé sont hors service et que les morgues sont pleines à craquer, l'hôpital andonésien se retrouve dans une situation difficile. Plusieurs dépouilles sont actuellement tassées devant. Les massacres qu'ils commettent se déroulent dans toutes les régions du nord. Il n'y a aucun endroit sûr dans le nord. Ils n'ont épargné ni les écoles, ni les hôpitaux. Ils n'ont laissé aucun endroit sûr. Aucune maison n'a été épargnée. Et le monde nous observe. Ce sont des civils qui sont morts. Nous avons tous beaucoup sacrifié. Les hôpitaux sont inondés de monde. Les martyrs remplissent l'hôpital et les blessés sortent des hôpitaux. Les blessés dorment à même le sol. Difficile de s'occuper de tout ce monde. Il n'y a pas de médicaments, pas de nourriture. Personne ne nous vient en l'air. Les hôpitaux de l'enclave palestinienne sont la cible de plusieurs bombardements. L'hôpital Nasser situé à Khanounes reste l'un des rares à être toujours en activité. La plupart du personnel médical ainsi que les patients ont quitté l'hôpital Chifa de Raza. Mais beaucoup ne peuvent pas évacuer en raison de leurs conditions sanitaires. Le chirurgien palestinien irlandais, le docteur Ahmad Al-Mukhalalati, l'affirme sur la plateforme de médias sociaux X ce samedi, appelant le comité international de la Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé à agir. De son côté, la ministre palestinienne de la Santé a déclaré que ce qui se déroule actuellement au sein des hôpitaux, les attaques à répétition, les médecins et les blessés dans la bande de Raza est une agression flagrante et un génocide collectif contre le secteur de la santé. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce samedi. La ministre a également appelé les Nations unies, les organisations internationales de santé et l'association internationale de la Croix-Rouge à faire pression sur l'entité sioniste pour permettre de transférer les nouveaux-nés, mais également d'autres patients de l'hôpital Chifa vers les hôpitaux de la Cisjordanie ou encore de l'Egypte pour les soins nécessaires. Et toujours selon la ministre palestinienne de la Santé, 34 bébés prématurés se trouvent toujours à l'hôpital à Chifa. Au complexe Chifa, les forces israéliennes endommagent toutes les salles de l'hôpital et l'hôpital est devenu une base militaire pour les forces d'occupation. L'armée d'occupation avait exigé ce matin l'évacuation de l'hôpital des patients, des blessés et du personnel médical, ainsi que de ceux qui cherchent refuge à l'hôpital, dans un délai d'une heure, c'est-à-dire qu'ils devraient évacuer dans un délai d'une heure pour faire face à leur sort inconnu, où ils ont été expulsés sous la menace d'une arme. Et ceux qui sont restés sont 126 patients, 5 médecins et 34 bébés prématurés restés dans différents services hospitaliers. J'appelle les organisations internationales et les organisations de santé, ainsi que les Nations Unies et la Croix-Rouge, encore une fois, à faire pression sur l'armée d'occupation et à travailler au transfert des bébés prématurés, soit vers des hôpitaux occidentaux pour obtenir un traitement immédiat, ou dans les hôpitaux de la République arabe d'Egypte. Depuis le 7 octobre dernier, les bombardements incessants des forces de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien détruisent des maisons, décimant ainsi des familles entières de Raza Arafah. Le colon sioniste met en œuvre une véritable épuration ethnique n'épargnant ni femmes, ni même enfants. Iman Merad. Cela fait près de 43 jours que l'occupation sioniste attaque sans relâche les territoires palestiniens, une véritable hécatombarafa. Des Palestiniens déambulent au milieu des décombres, des maisons complètement détruites par les incessantes frappes sionistes, un destin incertain de tout un peuple. Le cœur serré, Adel Zoroub raconte comment, en toute impunité, le sanguinaire colon sioniste procède à l'épuration ethnique du peuple palestinien. Adel Zoroub décrit le paysage apocalyptique d'une maison détruite où une famille entière est tombée en martyr suite au bombardement sioniste. Leur demeure n'est plus que poussière. Cette famille a été rayée de l'état civil. L'occupation tue les femmes et les enfants. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Parmi les 16 martyres, il y avait au moins 10 femmes et enfants. Même si le seul passage frontalier permettant l'acheminement des aides humanitaires au gré de l'occupant sioniste ne constitue pas une menace pour l'antité sioniste, Rafah n'a pas été épargné par les frappes sionistes. C'est une zone tranquille qui ne présente pas de danger pour l'occupation. Mais nous avons été stupéfaits par l'énorme quantité de bombes à fragmentation qui ont tout détruit et laissé la maison à l'état de décombre et de l'ombre de corps. Depuis le 7 octobre dernier, les forces de l'occupation sioniste multiplient les bombardements. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Un véritable holocauste à ciel ouvert, au vu et au su du monde entier. Les bombardements se poursuivent de jour comme de nuit. Les palestiniens évacuent les différentes régions de Raza, vous le voyez à l'image. Les habitants de Djabaliya emportent ce qu'ils peuvent et se déplacent comme ils le peuvent. Par ailleurs, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré lors d'une réunion plénière informelle de l'Assemblée générale des Nations Unies hier 17 novembre que l'OMS ne prendrait part à aucune proposition unilatérale visant à créer des zones de sécurité dans la bande de Raza. De telles mesures risqueraient de causer des dommages aux civils, voire des pertes en vie humaine à grande échelle dans les conditions actuelles. La proposition d'une soi-disant zone de sécurité à Almawassi, au sud de la bande de Raza, est la parfaite recette pour un désastre. Tenter de regrouper autant de personnes dans une zone aussi petite, avec si peu d'infrastructures ou de services, augmentera considérablement les risques pour la santé des personnes déjà au bord du gouffre. L'OMS ne participera pas à la création d'une zone dite de sécurité à Raza, sans un large accord, et à moins que les conditions fondamentales ne soient en place pour garantir la sécurité et que d'autres besoins essentiels soient satisfaits, et que le mécanisme soit en place pour superviser sa mise en œuvre. Et pour Riyad Mansour, le représentant permanent de l'État de la Palestine auprès des Nations Unies, il leur est venu de franchir une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée Générale et également de la résolution du Conseil de sécurité et de mettre en œuvre le cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu humanitaire crédible. Je vous propose de l'écouter. Combien d'autres enfants palestiniens voulaient vous voir être tués ? Des femmes, des civils, des malades et des blessés, avant de parvenir à la conclusion de mettre en œuvre ce que vous écoutez de la part de toutes les agences qui travaillent dans le domaine humanitaire. Je pense que cette réunion, le but de cette réunion est de franchir une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée Générale et également de la résolution du Conseil de sécurité et de mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu humanitaire maintenant. Appelez cela comme vous voulez, mais sauvant des vies, arrêtant ce carnage, toute vie humaine est sacrée sur tous les enfants, tous les enfants. Agissant, c'est un jour d'action. Agir, c'est arrêter cette guerre. Et puis, nous pourrons parler de toutes les autres questions. Zoom à présent sur les pénuries au sein de l'enclave palestinienne. Elles accentuent les difficultés et affectent les services clés, comme nous l'expliqua Mme Zianzitouni. A Henniounes, les pénuries de carburant, de gaz et de nourriture agrafent de plus en plus les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de Raza. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, nous dormons par terre, nos enfants souffrent. Que puis-je vous dire de plus que ça ? Nous sommes fatigués, tout manque. Le combustible, les boulangeries sont fermées, l'électricité est coupée, le gaz aussi. Notre vie est un tourment, nous avons entendu parler de 1948 et nous le vivons encore aujourd'hui. Des détritus dans les rues, de longues files d'attente pour des produits de première nécessité. Dans certaines zones, des eaux usées se déversent dans les rues. C'est les 4 temps Baraza. Nous sommes coupés du monde. Je vais vous parler de l'hygiène. Il y a des ordures là où se trouvent les gens. Il n'y a pas d'entreprise de nettoyage. Il n'y a pas de bonne hygiène de vie. Il n'y a pas de carburant du tout. Nous ne le voyons pas. J'ai acheté un litre d'énergie solaire pour 30 shékels. Tous les modes de vie se sont arrêtés. Il n'y a pas d'internet, pas de communication, pas de portable, pas de message. Nous ne pouvons pas recharger nos portables. Pas d'électricité, pas d'eau potable, pas d'argent. Nous sommes en 2023 et nous vivons la pire des vies. Mais Dieu est avec nous. Dieu merci et il nous donnera la victoire. Aucun camion d'aide n'est arrivé à Baraza depuis jeudi dernier en raison de manque de carburant et d'une interruption des communications. Le cabinet de guerre sioniste avait approuvé vendredi soir l'autorisation de laisser entrer deux camions de carburant par jour à Baraza en réponse aux exigences de l'ONU. Toute vie s'est arrêtée. On peut dire qu'il ne reste que 15% de nos vies. On rencontre des gens qui font du feu pour cuisiner. En ramazant du bois de chauffage, certains se contentent d'une vieille cuisinière à gaz. Il n'y a pas de vie sans carburant. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe humanitaire. En raison du manque de vivre, le programme alimentaire mondial des Nations Unies déclare que les civils sont confrontés à une possibilité immédiate de mourir de faim. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé craint la propagation de maladies, notamment d'infections respiratoires et de diarrhées. La situation en Palestine occupée est de plus en plus préoccupante, avec notamment cette augmentation alarmante des arrestations arbitraires touchant des milliers de civils. Des arrestations qui sont souvent accompagnées de rapports faisant état de traitement inhumain, infligés aux détenus. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. La Palestine occupée continue de faire face à une intensification des arrestations des civils, suscitant des préoccupations croissantes quant au non-respect des droits de l'homme et au traitement réservé aux détenus palestiniens. Multiplication des arrestations arbitraires et rapports faisant état de traitement inhumain, tel est le cas des Palestiniens qui osent dénoncer les crimes sionistes. J'ai été arrêté par la police des frontières. Ils m'ont emmené dans la Jeep près de la mosquée Ibarahime où le capitaine du Chimbet m'a agressé et les autres officiers se sont joints à lui en m'insultant. Ils ont commencé à dire que j'étais Daesh. Ils ont commencé à menacer de me tuer. Il a pointé le fusil sur ma tête et a dit que c'était mon dernier jour de vie, que j'allais mourir. Et c'est ce que j'ai ressenti. Le nombre des Palestiniens détenus s'élève à plus de 7800 personnes. Le chef de l'exécutif palestinien condamne l'esprit de vengeance de l'antité sioniste. Israël est aujourd'hui dans un état d'esprit de vengeance et cet état d'esprit de vengeance se combine également avec un état d'humiliation. Et le traitement des prisonniers palestiniens que nous avons vu sur certaines vidéos à la télévision montrant des gens nus. L'humiliation, les arrestations, plus de 2000 Palestiniens ont été tués. C'est très simple. Israël se prépare à un échange de prisonniers et ils arrêtent autant de personnes qu'ils le peuvent simplement parce qu'ils se préparent à un tel accord. L'antité sioniste est accusée de recourir à des tactiques sévères lors des arrestations avec des informations de recours excessifs à la force et d'interrogatoires brutaux. Les familles des détenus et les défenseurs des droits de l'homme soulignent des cas de mauvais traitements physiques et psychologiques mettant en évidence une violation flagrante du droit international. En France, les parisiens se sont une nouvelle fois à mobiliser et en soutien à la Palestine. Ils étaient des centaines à investir les rues parisiennes pour demander un cessez-le-feu immédiat à Raza. En marge de la manifestation, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a estimé que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité s'accumulent et que la France donne un mauvais exemple. Mélenchon qui appelle Emmanuel Macron à prendre une position plus nette regardée. De nombreuses nations dans le monde ont soit rompu leur relation avec le gouvernement d'Israël et retiré leurs ambassades, soit porté une plainte devant la Cour pénale internationale contre les activités du gouvernement Netanyahou à Gaza parce que, à l'évidence, les crimes de guerre et même crimes contre l'humanité s'y accumulent. Mais si une grande puissance comme la France, qui joue le rôle qu'elle joue en Europe, va sur place pour quasiment faire des compliments au général galant tout en lui recommandant une attitude humanitaire au moment où se déchaînent les massacres de masse, la France donne un mauvais signal. Et j'estime que, dans ces conditions, le président devrait rectifier le tir en prenant, en quelque sorte, une position plus nette et signaler que la France s'inquiète de la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Évidemment, je n'irai pas jusqu'à lui demander que la France elle-même cite Israël et le gouvernement de M. Netanyahou devant la Cour pénale internationale, mais honnêtement, on y aurait notre place. La Cour pénale internationale Dans l'actualité également, l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a été nommé, envoyé spécial au Soudan par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Lamamra qui va donc remplacer l'allemand Volker Pertes. C'est ce qu'a annoncé vendredi le porte-parole du chef des Nations Unies, Stéphane Dujaric, à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité consacrée au Soudan. Regardez. Je voudrais vous informer que nous avons effectivement reçu une lettre qui annonce la décision du gouvernement de mettre fin à la mission de l'ONU pour l'aide à la transition au Soudan. Je vous annonce également que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de désigner l'Algérien Ramtan Lamamra en tant qu'envoyé personnel pour le Soudan. Nous continuerons notre engagement résolu avec toutes les parties, comprenant les autorités soudanaises et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, afin d'éclaircir les prochaines étapes à suivre. Comme vous le savez, c'est le Conseil de sécurité qui mandate le secrétaire général des Nations Unies pour la désignation des missions politiques, ainsi que les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Présidentiel Libéria, le président sortant, Georges Oué, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection de mardi face à l'opposant, Joseph Boaké, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats totaux du scrutin. Les résultats publiés vendredi par la commission électorale après des votes dans plus de 99 des bureaux, donnés 50,89% à Boaké et 49,11% à Ouéa. Et dans un tout autre dossier, après plusieurs nuits de contestation à Madrid, des milliers de manifestants ont une fois de plus arpenté les rues espagnoles à l'appel du Parti populaire contestant. Une fois encore, la loi d'amnistie incluse dans l'accord de gouvernement. Pedro Sánchez, leader du PSOE, a dernièrement réussi à avoir la majorité parlementaire, ce qui lui a permis d'accéder à un nouveau mandat en tant que président du gouvernement dans le cadre d'une coalition incluant Somal et surtout, les partis indépendantistes basques et catalans. Sport football pour finir, la sélection algérienne est arrivée à Maputo en prévision de son second match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après un premier succès face à la Somalicia à domicile. Les Verts tenteront de prendre la première place du groupe et ça passe par une victoire face au Mozambique. Le match se jouera demain à 14h, heure algérienne. En attendant, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont entamé ici à leur préparation avec une séance d'entraînement axée sur la récupération et la régénération. Mozambique-Algérie, c'est donc demain à 14h. Bonne chance pour les BFNEC. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur Alvin4 News. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada